Salut YouTube, ici Pauline Lignot et bienvenue sur cette chaîne où on va parler de succès, on va parler de business. Aujourd'hui, on va parler aussi d'associatif, du monde associatif. Je suis ravie de vous accueillir sur ces vidéos du gratin. Comme d'habitude, si jamais vous aimez ce travail, que vous êtes attaché au fait de regarder ces vidéos YouTube et surtout que vous voulez que j'ai toujours, toujours, toujours de meilleurs invités, n'hésitez pas à parler de tout ce travail autour de vous, à diffuser la vidéo, à diffuser la chaîne YouTube, à la partager et puis bien sûr, à vous abonner à ce compte. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ces vidéos Tina Kieffer. Tina Kieffer est ancienne journaliste et fondatrice de l'association Toute à l'école qui vise à aider des jeunes femmes cambodgiennes à avoir une meilleure éducation et donc à sortir de leur milieu défavorisé. Vraiment, le fait d'aider des femmes via un outil puissant, l'éducation, un sujet qui évidemment m'a énormément touchée et je ne vous cache pas que si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Tina et puis aussi pourquoi pas à aller voir le site Toute à l'école pour pourquoi pas devenir marraine ou parrain. Qui est Tina Kieffer et surtout, quelle est son histoire ? Vous allez voir, elle est assez folle et c'est pour ça que j'ai voulu la voir sur le gratin. Je vous le disais, journaliste, elle-même fille de journaliste, elle débute sa carrière du coup chez Cosmo en France, puis va aller butiner dans diverses rédactions. Elle va passer chez Froufrou à la belle époque, elle va passer également chez les grosses têtes et puis va terminer sa carrière, si je puis dire, de journaliste chez Marie-Claire dont elle va prendre la direction en 1999. Mais en 2005, Tina subit véritablement un choc, un choc émotionnel. Elle est en voyage avec sa famille, avec tous ses enfants et va rencontrer une petite fille, la petite Chandra, au détour d'un couloir dans un orphelinat. Et là, c'est vraiment le choc comme elle l'explique, la déflagration. Elle va même utiliser ce mot dans son livre pour Tina qui se dit qu'elle ne peut pas abandonner la petite Chandra. Elle ne peut pas repartir sans elle, qu'elle ne peut pas la laisser sur place dans cette misère et donc tout va se mettre en place dans sa tête à ce moment-là. Elle décide de l'adopter, ce qu'elle va faire, mais aussi de fonder une association pour aider justement les jeunes femmes cambodgiennes à accéder à une éducation supérieure. Et c'est ce qu'elle fait en créant l'association Toute à l'école. Aujourd'hui, grâce à cette association, Tina a accompagné des milliers de jeunes femmes, certaines qui venaient d'un milieu mais tellement humble qu'on ne peut pas l'imaginer dans nos pays européens et à devenir des personnes avec une éducation parfois même supérieure, c'est-à-dire ayant fait des diplômes de médecin, d'infirmière, enfin vraiment, qui vont réussir à sortir complètement de leurs conditions. Je trouve ça absolument fabuleux et j'étais vraiment très honorée que Tina accepte de répondre à toutes mes questions. Vous verrez, c'est un épisode qui est vraiment touchant parce que Tina se confie et je trouve avec beaucoup de cœur. J'espère que ça vous amènera à réfléchir comme ça l'a fait pour moi. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Tina Kieffer. Bonjour, Tina. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir chez vous. Oui, exactement. Vous êtes à la maison. Merci beaucoup de m'accueillir. On voit un café à la maison. J'aimerais parler de tout votre parcours qui est passionnant et peut-être commencer par le vif du sujet simplement, puisque j'ai lu beaucoup de choses sur vous. Et notamment, j'aimerais commencer par ce fameux jour de 2004 où votre vie a changé, votre vie a basculé, je crois, avec une rencontre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé ? Une rencontre inattendue au Cambodge. C'est la première fois que j'ai visité ce pays, que j'ai découvert ce pays qui a changé ma vie. Et j'ai porté des vêtements dans un orphelinat et j'ai rencontré effectivement au bout d'une allée une petite fille toute seule qui pleurait. Et à cette petite fille, il y a eu une déflagration d'amour. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis dit que ce n'était pas possible de la laisser là. Elle avait des problèmes médicaux qui faisaient que c'était très difficile pour elle de trouver des parents adoptifs. Elle était déjà grande. Elle avait à peu près trois ans et j'avais déjà quatre enfants à l'époque, mais c'était vraiment, il s'est passé un truc tellement fort que je me suis vraiment battue pour retourner la chercher. Et elle est arrivée à la maison donc il y a maintenant plus de 15 ans et elle a grandi maintenant. Elle a 18 ans et donc ça a donné naissance à une école parce que quand je l'ai ramenée en France, son nom d'origine, c'est Chandara. Je me suis dit, il y a tellement de petites Chandara partout qui font la mendicité et donc j'ai eu envie de construire une école. Et à l'époque, comme j'étais à la tête du magazine Marie-Claire, j'avais évidemment quelques leviers et donc j'ai lancé une grande opération pour construire un premier bâtiment. Voilà, c'est toute une histoire comme ça qui s'est enchaînée. On va en parler en détail. Justement, en fait, ce que je trouve passionnant dans votre histoire, c'est que vous avez cette déflagration d'amour, mais beaucoup de personnes, si vous voulez, peuvent à un moment dans leur vie se dire, je vais faire de l'humanitaire ou j'ai envie d'avoir une cause ou je vais aider. Et vous, la différence, c'est que vous l'avez fait et que ça fait maintenant quasiment 10 ans en fait que c'est le cas. 16 ans, c'est ça. C'est quand même assez fou quand on y pense. Qu'est-ce qui a fait que pour vous, c'était différent ? Est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est Chandara ? Est-ce que c'était l'aboutissement ? Qu'est-ce qui a fait cette décision ? Alors, peut-être déjà aussi mon métier d'origine parce que j'étais journaliste et je travaillais dans un magazine engagé. Marie-Claire est quand même un journal engagé pour la cause des femmes et des enfants. Avant, j'avais créé un journal qui s'appelait DS de société qui était très engagé. Donc, j'étais déjà dans un terreau, mes amis, mon environnement, mon travail. Je me souviens qu'on avait fait des mobilisations contre la peine de mort aux États-Unis. Voilà, donc c'était, ça ne m'est pas tombée dessus comme ça. Donc, il y avait vraiment une préparation. Ce n'est pas pour rien que je me suis dirigée vers un magazine comme Marie-Claire, par exemple. Même quand je faisais de la télé, j'ai fait des débats qui étaient plutôt avec des plateaux de gens très engagés. Et puis ensuite, effectivement, le hasard s'en est mêlé. Et puis, il y a eu la rencontre. Ça paraît banal de dire ça, mais c'est vrai que j'adore les enfants, vraiment. C'est vraiment un truc très, très fort chez moi. Et cette petite que j'ai vue, ça m'a tellement fracassée qu'il fallait que je l'emmène. On aurait pu dire, voilà, quatre enfants, qu'est-ce qu'elle a ? Elle travaille déjà comme une dingue. En plus, il y a eu tout à faire. Voilà, c'est ce que m'a dit ma maman, ma fille est folle. Et puis après, vous mettez, c'est toujours pareil, c'est toujours l'humanitaire, on y met le doigt, on y met l'épaule. C'est-à-dire que vous commencez à construire une école, vous voyez que ça marche. Vous voyez toutes ces petites filles qui arrivent, ça change leur vie. Elles se mettent à lire, à écrire, elles s'attrapent un grand sourire. Vous continuez, vous continuez. Et puis, ça devient le campus à Pichandara d'aujourd'hui avec 1600 élèves et une grosse machine de guerre. Et une énorme équipe aussi derrière. Parce qu'évidemment, au début, j'étais toute seule, puis des amis, puis un petit groupe. Et puis maintenant, c'est une grosse machine. À la base, en fait, c'est une histoire d'amour, si je puis dire. D'ailleurs, c'est pour ça que le bouquin s'appelait Une déflagration d'amour, quand j'écris ce récit. Parce que je ne trouvais pas d'autre nom. C'était une déflagration d'amour dans la mesure où, on peut dire, déflagration, c'est un peu négatif. Et moi, je ne le dis pas comme ça. C'est surtout quelque chose de très fort qui arrive d'un seul coup et que vous pulvérise. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue quand j'étais au Cambodge. J'ai été pulvérisée par cette petite, par le Cambodge. Pourtant, j'ai voyagé dans ma vie, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose au Cambodge qui fait que vous n'en sortez pas. Vous ne revenez pas indemne de ce pays. C'est un pays qui touche énormément. Et voilà, oui, effectivement, c'est une histoire d'amour. Mais de toute façon, l'humanitaire, c'est de l'amour quand même. Quoi qu'on fasse comme humanitaire, je pense que c'est de l'amour. Mais vous n'aviez pas du tout prévu à l'époque d'en faire une vocation, c'est-à-dire d'aider des milliers de femmes, de jeunes femmes à… Je l'avais limité à mon travail de journaliste qui soutient des causes. C'était le quotidien, on faisait des reportages, etc. Je l'avais limité à ça. Non, je ne pensais pas. Par contre, dès que j'ai commencé à me dire « je vais faire cette école », j'ai bien senti que… Surtout une école. Une école, par définition, vous prenez des enfants. Elles ont six ans. Vous allez les accompagner jusqu'au bout. D'emblée, j'avais dit que l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à ce qu'elles deviennent des femmes libres et instruites. Je savais que je m'inscrivais dans une sacrée durée. Mais bon, je ne me posais pas la question. J'avais une main visible qui me poussait et qui me pousse derrière en permanent. Je ne sais pas à qui appartient cette main visible. Mais la main visible est toujours là. On la remercie, cette main visible. On la remercie. Vous parlez justement des débuts et du fait que vous n'aviez pas anticipé tout ce qui s'est passé. J'aimerais revenir sur les débuts pour comprendre justement qu'est-ce que vous avez mis en place initialement. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient se dire « Moi aussi, j'ai envie de m'investir ». Mais vous, une fois de plus, vous l'avez fait à une échelle, et c'est ça souvent ce qui m'intéresse sur le gratin, à une échelle vraiment très importante, puisqu'on parlera des chiffres après. Mais vraiment, vous avez aidé des milliers de femmes. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Donc, comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce qu'on se dit à un moment donné « Je vais essayer de créer une association » et quelles sont les premières étapes ? Les premières étapes, d'abord, il y a eu des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer une femme au Cambodge qui était propriétaire d'un terrain. Et quand je lui ai expliqué « J'ai envie de faire une école », j'étais venue chercher ma fille à l'orphelinat. Ça avait duré quelques mois, évidemment, de démarche pour pouvoir venir la rechercher à l'orphelinat. Et elle m'avait dit « Écoute, si tu fais une école, je peux te prêter un terrain. » Il se trouve que je viens d'acheter un terrain. Le hasard, mais c'est incroyable, le hasard dans cette histoire. Le terrain qui était d'ailleurs à deux kilomètres de l'orphelinat. Encore un hasard. Il fait qu'à chaque fois que je vais à l'école à Pichandara, je passe devant l'orphelinat. C'est dingue. Et d'ailleurs, je scolarise des petites filles de cette orphelinat à Pichandara. Non, à Pichandara, excusez-moi, c'est l'école Oli Baby. L'orphelinat Oli Baby. Et donc, voilà. Donc, ce sont des rencontres. Après, évidemment, c'est énormément de travail. Ça a été long en plus. Alors, ça a été très rapide à monter, mais ça a été lourd parce que j'avais Marie-Claire à gérer. Donc, je suis restée à peu près cinq ans à la fois à gérer Marie-Claire et à bâtir une école qui, chaque année, inscrivait 100 nouvelles petites filles, prenait en charge les familles, construire des bâtiments, etc. C'est pour ça qu'il y a dix ans, j'ai dit, bon, ça faisait dix ans que je dirigeais Marie-Claire. Donc, je trouvais que la boucle était bouclée. Et je me suis dit, de toute façon, ma vie, c'est l'humanitaire. C'est ça qui me plaît. C'est même pas pensable d'imaginer autre chose ou d'arrêter. Et donc, du coup, j'ai quitté Marie-Claire à ce moment-là pour ne me consacrer qu'à l'école à Pichandara. À l'époque, comment est-ce que vous vous organisiez, je veux dire, au quotidien ? Parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on est dirigeante Marie-Claire, j'imagine qu'on est assez occupé. Et donc, avoir en plus, non seulement une association, mais une association qui est en train de se lancer avec 100 nouvelles petites filles par an, comme vous disiez, c'est juste colossal, en fait, le travail. Alors, moi, ça faisait déjà cinq ans que j'étais à Marie-Claire. Je dirais que, bon, j'avais bien les manettes en main. Je connaissais bien le journal, je connaissais les rois, je commençais dans la presse écrite, j'avais 18 ans. Donc, voilà, j'avais, je n'aurais pas un certain automatisme, parce que c'est quand même un gros bateau, mais j'étais détendue, on va dire. J'avais une bonne équipe, une très bonne équipe en place. Marie-Claire était très compréhensif. De toute façon, c'est un journal très féministe. Ils n'allaient pas me reprocher de bâtir une école au Cambodge pour les filles. En plus, ils ont même été partie prenante, parce que j'ai lancé une opération à la Rose-Marie-Claire qui a permis de construire le premier bâtiment où ils ont été partie prenante, etc. Donc, ils ont accepté que je fasse beaucoup de missions au Cambodge. Voilà, bon, j'ai une nature très speed, quand même, hein. Donc, j'essaye de faire les choses assez vite, on va dire. Et puis, je me suis entourée de quelques personnes très précieuses. Voilà, petit à petit. Pas mal de journalistes, au départ. Mais ce n'est pas un métier si éloigné que ça que le métier de journaliste, parce qu'il faut faire beaucoup d'investigations. Quand vous créez une école comme ça, il faut vous dire, voilà, on va les emmener vers quel métier, quelle est la position du pays, vers quoi ils se dirigent. Enfin, vous pouvez passer votre temps, au début, à poser des questions pour apporter des réponses. Donc, c'est très journalistique comme démarche. Et le fait aussi d'avoir eu des amis journalistes et d'être moi-même journaliste, je crois, m'a énormément aidée pour faire cette école. Mais bon, c'est évident que c'est et ça reste énormément de travail. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, parce que finalement, je ne visualise pas exactement en quoi ça consiste, le quotidien d'une personne qui crée une association telle que tout à l'école ? Ce que je veux dire par là, c'est, je suis désolée de continuer, mais on parlait juste avant que vous commenciez du fait que, déjà, l'école est à distance, donc au Cambodge, vous n'êtes pas toujours sur place non plus. Donc, il y a ce premier point qui est à gérer. Et puis, il y a tout l'aspect, évidemment, financement qui est très important. Là aussi, je peux imaginer que vous avez un rôle énorme à jouer. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, c'est simple. Actuellement, avec la crise sanitaire, effectivement, j'ai pu y aller, je suis partie six semaines en novembre-décembre. Je n'y suis pas retournée. Il y a des problèmes, des obligations de confinement très strictes dans le cadre du gouvernement. Enfin, c'est super compliqué. Donc, ce matin, par exemple, j'ai fait trois réunions à la suite en vision conférence avec le Cambodge. Avec le décalage horaire, c'est pratique. Donc, généralement, le matin, je le consacre au Cambodge. Vous êtes au Cambodge le matin. Je suis au Cambodge. D'ailleurs, quand je finis par accrocher, j'ai toujours un moment de déstabilisation à me dire non, je ne suis pas au Cambodge. Généralement, j'ai d'ailleurs la voix un peu cassée parce que vous mettez encore plus d'énergie quand vous travaillez par visioconférence que dans une vraie réunion. Il faut... Mais vous le faites inconsciemment. Dire que vous avez tendance à appuyer plus fort, à parler plus fort, à être plus convaincante avec vos équipes, ce qui fait que parfois, je suis un peu saoule. Un peu de chaos. Voilà. Et l'après-midi, je me consacre effectivement beaucoup plus à la levée de fonds qui est un boulot énorme. C'est une montée des opérations. Là, on a créé une opération il y a deux ans parce que la flamme Marie-Claire n'existait plus. J'ai voulu la remplacer avec quelque chose qui est très actuel, qui est l'arrondi solidaire en caisse. Vous savez, quand vous allez acheter quelque chose, vous appuyez et vous arrondissez. Donc, j'ai réuni plusieurs enseignes comme Sephora, Carole, Monoprix, Casino et Tam et créé un événement qui s'appelle « Levons le doigt pour l'éducation des plus fragiles ». J'ai commencé ça il y a deux ans. Ça a très, très bien marché. Donc, ça dure à peu près deux mois à partir du mi-septembre, juste après la rentrée des classes. Mais tout ça, c'est très lourd parce que pour que ça marche, il faut du relais. Donc, il faut qu'on va avec les chaînes de télé. J'ai Anne-Claire Coudray qui est très proche, qui est très, très engagée à mes côtés dans l'association qui fait du relais dans son JT, mais elle n'est pas la seule. En plus, moi, je parle toujours du principe que la pub ne doit rien coûter. On est dans une association. Je ne dois pas dépenser d'argent comme... Donc, on a eu de l'affichage urbain. Tout ça, ça a été gracieux. Merci, merci Decaux. Pareil avec les spots. Maintenant, les cinémas sont fermés, mais on a eu des spots gratuits sur la gomme en pâté. Donc, ça vous demande beaucoup plus de temps parce que comme vous n'achetez pas, mais que vous dealez pour que la communication soit toujours gracieuse, c'est évidemment beaucoup plus de rendez-vous, beaucoup plus de force de persuasion. Mais maintenant, je pense que l'association commence à être assez connue. Les gens voient les résultats. Ils se rendent compte que toutes ces petites filles qui sont issues de la grande pauvreté, on a 100% d'admission au bac, le meilleur taux du Cambodge. Elles voient l'université, etc. Donc, ils sont rassurés et ils sont fidèles. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes fidèles autour de moi. Et je vous parlais de Carole, par exemple. Carole, ils ont débarré la marque Carole de vêtements. Ils ont commencé la première année. Vous vous rendez compte ? C'est fou. Ce sont les premiers qui m'ont acheté des roses. Ils sont là plus que jamais. Ils font des t-shirts, ils se démènent, les vendeuses, etc. Pareil avec Sephora. C'est-à-dire qu'en plus, vous rencontrez des gens. Ça, c'est vraiment agréable. Quand j'étais à Maritère, j'ai rencontré les annonceurs, évidemment. C'était mon boulot de patronne de presse. Mais c'est des relations qui sont sympathiques, mais c'est toujours un peu mercantile. Parce que vous avez les pages de pub, etc. En plus, moi, j'étais journaliste. Déjà, ça ne m'amusait pas tellement d'avoir cette casquette. Et après, quand j'ai quitté Maritère et que je me suis mise là-dedans, j'ai rencontré, j'ai continué à voir ou rencontrer des nouvelles personnes du côté des annonceurs. Et j'ai dit qu'il y avait des gens extrêmement généreux et on n'avait plus du tout les mêmes relations. On a des relations beaucoup plus agréables. D'abord, eux, ils me le disent souvent quand on va les voir pour faire une réunion, pour faire le point parce qu'ils soutiennent l'association, qu'est-ce qu'on a financé, etc. Où en sont les petites. Ils disent, ah, ça nous fait du bien. On est content d'avoir cette réunion. On sait parce que eux aussi, ça donne un sens à leur travail. Donc, ça a beaucoup modifié mes relations avec les grandes marques que je pouvais avoir dans le passé. Ce qui est fou dans tout ce que vous me dites, moi, ce qui me frappe là, c'est vraiment deux choses. C'est à quel point créer une association, comme vous l'avez fait, est entrepreneuriale. À quel point, en fait, avec 3 francs 6 sous, avec les moyens du bord, en fait, il faut faire des petits miracles au quotidien. Ah oui, c'est le système d'idées en permanence. Et puis ce qui était surtout plus qu'entrepreneurial, je dirais expérimental, c'est qu'on s'adresse à une population de petites filles issues vraiment de la grande pauvreté. Et l'idée, c'est de dire, on ne va pas simplement leur apprendre à lire et à écrire, on va leur donner une très bonne instruction. Parce que moi, je suis convaincue que quand on vient de la base et qu'on reçoit une très bonne instruction, on peut faire des miracles plus tard, vraiment. Et on peut faire bouger son pays. Et ça a été un peu le pari au départ. Et je me suis rendu compte que ces gamines, elles avaient une telle motivation, une telle force de résidence, elles ont tellement pourvu d'autourner dans les bidonvilles, etc., qu'on a eu des résultats assez spectaculaires. Mais ça a eu demandé aussi d'adapter un programme pédagogique extrêmement réfléchi. On n'a pas appliqué le programme d'éducation nationale. Bien évidemment que non. En plus, on est à l'étranger, on leur apprend trois langues, c'est-à-dire le Khmer, l'anglais, le français. Donc, tout ça demande beaucoup, beaucoup de brainstorming sur la pédagogie. C'est pour ça, c'est en cela que c'est très expérimental. Même nos relations avec les mères, les histoires, les problèmes de planification familiale. Parce que quand on voit une maman qui est enceinte du septième et qui vient nous inscrire à la petite dernière à un moment et qu'elle vit dans un bidonville, donc il y a plein de choses en parallèle qu'on a dû monter et qui demandaient à chaque fois de s'adapter à la population, à l'état d'esprit, ne pas heurter les gens, ne pas... Vous voyez ? Et donc, ça, ça prend aussi beaucoup de temps, mais en même temps, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres aujourd'hui, justement, sur l'association pour qu'on se rende compte de tout ce qui a été accompli ? Alors, écoutez, l'association, donc, ça démarre au CP. On les inscrit toujours au CP. On veut vraiment que ces petites arrivent très jeunes parce qu'on leur apporte l'instruction, mais on leur apporte aussi l'éducation. Il y a quelque chose auquel je tiens depuis le début, c'est ce que j'appelle les cours de valeur, les cours d'ouverture sur le monde. Et ces petites, on ne leur apporte pas simplement à lire, à écrire, à parler l'anglais, français, etc. On leur apprend aussi la générosité, le partage, la tolérance. Ça peut paraître un peu comme ça, mais moi, j'y crois énormément. Et d'ailleurs, je vois les résultats aujourd'hui. C'est-à-dire que des enfants qui grandissent avec ces valeurs-là deviennent quand même des personnes qui sont animées d'un désir de faire changer les choses, qui sont plutôt très généreuses. Donc, elles commencent au CP. Le campus à Pichandara, où on a donc l'école primaire, le collège, le lycée, un internat, un centre médico-social, la cabine dentaire, l'école de permaculture, je crois que j'arrivais d'oublier. C'est très, très, très vaste. Là, nous avons 1200 enfants et un staff d'un peu plus de 300 personnes qui travaillent là. 1200 enfants. Oui. Il y a 100 élèves par promotion, 4 classes de 25 élèves. Et maintenant, nous avons 3 années de post-bac. Je suis très, très fière d'elles parce qu'elles ont toutes le bac. On ne s'y attendait pas. Du coup, on les accompagne encore plus longtemps. On a ouvert un premier foyer dans Phnom Penh, la capitale, pour qu'elles soient près des universités. Et là, on vient d'ouvrir un deuxième foyer parce que le premier foyer est déjà plein. Voilà. Et alors là, c'est d'autres questions qui se posent parce que quand les petites, quand elles sont petites, bon, elles sont à Pichandara, elles sont dans un lieu, on les a sous l'œil, etc. Et on a un programme pédagogique qui est très étayé. Quand elles ont le bac, il y en a qui font agro. Il y en a beaucoup qui font agro parce qu'en école de permaculture, on est très défense de l'environnement. On en a qui sont très brillantes, qui font médecine, qui font des écoles de commerce. Donc, il faut s'adapter à chacune, il faut leur trouver les meilleures filières en fonction de la demande du pays. Donc, on fait aussi beaucoup d'études sur les métiers dont ce pays a besoin. On est en train de mettre en place, ça a été freiné par le Covid, les très brillantes, les envoyées en France, les envoyées dans l'ASEAN pour faire des études supérieures parce que les universités au Cambodge, parfois, ne sont pas toujours de top niveau et c'est dommage parce qu'on a quand même des gamines qui sont extrêmement vives. Bon, ça, ça a été vraiment freiné par le... On en a une en France actuellement, mais elle est passée entre les mains du filet, mais c'est un peu compliqué. Donc, tout ça demande aussi d'autres réflexions. Mais avec le temps, j'ai de très bonnes équipes sur place. Le plus compliqué, c'est toujours ce qu'on appelle les RH, les ressources humaines. En plus, au début, le Cambodge, maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Quand j'ai monté à Pichandara, ce n'était pas bitumé. On croisait des buffles, on s'embourbait et c'était très compliqué pour aller jusqu'à l'école, même si on est à 15 kilomètres de la capitale. Aujourd'hui, c'est une quatre voies. Voilà, le Cambodge, ça pousse à une vitesse incroyable. C'est beaucoup plus facile d'envoyer des personnes, d'envoyer des profs, etc. On a des profs cambodgiens, mais on a aussi des professeurs anglophones et francophones. J'allais vous demander justement, quelles ont été peut-être la ou les plus grandes difficultés que vous avez eues sur le parcours pour la création de cette association et puis son développement, surtout. Moi, je dirais que les RH sont parfois des pas tombés sur des personnes qui correspondaient à l'ampleur du projet. Et ça, c'est dur parce que quand vous vous rendez compte que vous avez dans le truc de pilotage, la cabine de pilotage, des personnes qui n'assurent pas ou même qui voudraient, mais qui n'ont pas les bons réflexes, comme je disais, c'est très expérimental. Donc, il faut avoir une grande flexibilité d'esprit pour faire avancer ça. Et vous avez des personnes dans l'éducation nationale qui ont vraiment une grande expérience mais qui ne vont pas forcément avoir cette flexibilité d'esprit. Donc, je pense que oui, ça a été des moments comme ça où de seul coup, grosse panique, il faut recruter. À un moment, j'ai vécu deux ans sur place. C'était un moment où il y avait vraiment une poussée de croissance. Donc, c'était important que j'habite là-bas. Donc, je suis partie avec les gamins. Mon compagnon également de l'humanitaire travaille pour l'achat de l'espoir. Il est chirurgien cardiaque et ça tombait bien parce qu'il a profité de ce moment-là pour créer une unité de chirurgie cardiaque pour enfants au Cambodge. Donc, on a pu partir avec notre mala et ça, c'est bien aussi d'être sur place. Alors là, c'était contraire. Je faisais à distance et levée de fond et je prenais l'avion dans l'autre sens pour venir faire les opérations de levée de fond. Ces deux ans sur place, ça a dû être incroyable. J'ai adoré. Et puis, pour les enfants, ça a été exceptionnel aussi pour mes enfants. Ça a été une expérience très enrichissante. Et puis là, vraiment, vous connaissez, bien sûr que je connais bien le Cambodge parce que forcément quand vous montez une école comme ça, vous connaissez de l'intérieur mais quand vous vivez en plus deux ans sur place, forcément, vous avancez d'un cran encore. Donc, c'était vraiment bien. J'aimerais bien revenir au tout début. Vous nous avez dit que vous aviez commencé le journalisme autour de l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombée dans la marmite ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été attirée par ce secteur ? Qu'est-ce qui a fait ? C'est que je n'ai pas fait d'études. C'est-à-dire que j'ai... Alors, je suis le contre-exemple de ce que je fais au Cambodge. Peut-être pas, c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs. J'ai passé bon bac quand même, bien sûr. Mais je n'étais pas très facile comme adolescente. Je ne m'entendais pas formidablement bien avec mes parents à cette époque-là et à 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis partie. Je suis partie, j'avais un amoureux, je suis partie à Lille, je vais aller faire la fête, etc. Ça a duré un an comme ça. Et puis au bout d'un an de fête, quand même, une petite voix intérieure m'a dit que bon, quand même, ce n'était pas un bon plan de continuer comme ça. Et à ce moment-là, j'ai eu une chance parce que c'est vrai que la chance compte dans la vie et c'est que mon père travaillait dans la pub et connaissait l'équipe de Cosmopolitan qui était un magazine à l'époque très drôle, un féminisme impertinent avec des sacrés tempéraments dans la rédaction. Et moi, il me dit, écoute, je lui dis, bon, d'accord, je rentre, etc. Mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Il me dit, qu'est-ce qui t'intéresse ? Dans quoi tu aimerais travailler ? Et je lui dis, moi, il y a un magazine que j'achète tous les mois, une figurine de rire, c'est Cosmo. Je trouve ça très drôle et puis comme j'aime bien écrire, voilà, je pourrais peut-être faire un stage. C'était plus simple à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'une convention de stage. Donc, je pars faire un stage bénévole à Cosmo et ça se passe bien parce que d'un seul coup, je découvre, j'étais entre Catherine Pancol, Gédebois Riveau, des Joël Goron. Vous aviez des personnalités incroyables en plus. Vous aviez des personnalités incroyables autour de vous. des pétroleuses, pleines d'humour, qui écrivaient bien et moi, j'allais photocopier les articles et je me disais, c'est quand même vachement bien et puis j'écoutais les conférences de rédaction. On m'avait mis dans la rédaction. Donc, j'ai fait l'éponge et très rapidement, on m'a envoyé aux conférences de presse où on n'avait pas envie d'aller, etc. Et très rapidement, je faisais des petits papiers pour la rubrique Cosmo du tout. C'est quand même très mignon. Des petits papiers de six lignes et puis, bon, je pense que je serais dans un truc avec l'écriture donc Gédebois Riveau m'a repéré et puis je me souviens qu'après, j'ai fait des papiers de plus en plus longs et je me rappelle que le premier grand papier que j'ai fait, ça se terminait par « J'ai 20 ans bientôt ». Donc, vous voyez, et c'était un papier où j'avais exploré les coulisses du métier de top modèle. Et donc, voilà, donc j'ai appris le métier vraiment sur le tas en ayant la chance d'être entourée par des femmes brillantes, drôles, avec beaucoup de tempérament. Et donc, je suis restée à Cosmopolita d'à peu près 7-8 ans. Voilà. Et après, j'ai écrit des scénarii pour la télé. J'aimais beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup le scénario. Oui, vous êtes passée sur du scénario de sitcom notamment, si je ne me trompe pas. Exactement. Exactement. Je faisais des séries les années FM sur la Radio Livre, sur M6, etc. Et c'est là que j'ai été appelée par Ardisson pour l'émission Froufrou qui a mis un frein. Et parfois, je me dis, bon, ça a été génial la télé parce que ça m'a donné une notoriété qui m'a permis de faire plein de choses. Mais je me suis dit s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais continué dans le scénario et je pense que j'aurais adoré scénariste, réalisatrice, c'est-à-dire créer la vie. Créer la vie, raconter une histoire et la mettre en vie. Ça vraiment, bon, alors du coup, je suis partie complètement dans une autre direction. Je suis partie à la télé. Et puis, la télé a duré quatre ans. C'était pas, il y avait plein d'avantages à faire de la télé, mais ce n'était pas non plus ma tasse de thé. Et donc, j'ai eu envie de revenir dans la presse écrite. Et donc, j'ai quitté TF1 pour créer un magazine qui s'appelait DS de Société qui a plutôt bien marché. Je me souviens du premier exemplaire. On avait vendu plus de 200 000 exemplaires, le premier numéro où Valérie Lemercier était photographiée par Dominique Hisserman nue en couverture, mais c'était très stylisé. Et donc, ça avait bien fait parler. Et puis, au bout de deux ans, Marie-Claire m'a appelée pour créer une nouvelle formule de Marie-Claire. Et en prendre la direction. Ce qui est amusant parce que Cosmo, c'est le même groupe. Quand je suis rentrée à Cosmo à... Je n'ai même pas 18 ans, je crois. C'est fou. Je voyais bien les tâches de Marie-Claire. Marie-Claire, c'était l'institution. Le Graal. C'était le Graal. Oui, oui. Et ce qui est drôle dans la vie, c'est que la première fois que j'étais à peine 18 ans me présenter toute tremblotante à la directrice de la pub du groupe, Marie-Paul Laval, hyper gentille, qui m'a reçu de façon adorable et qui m'a décroché ce stage et qui est devenue une amie, même si elle est plus âgée que moi, toujours près, c'est elle qui m'a appelée à DS pour me demander de venir reprendre le Marie-Claire. Et aujourd'hui, Marie-Paul est vice-présidente de mon association. On est très proche, on s'appelle tous les jours. C'est dingue, quand même, parcours comme ça. Voilà, donc elle, elle ne travaille plus depuis un certain temps, mais elle met toute son énergie sur le carnet d'adresses pour m'aider à lever des fonds et réfléchir aussi sur la pédagogie. Si j'ai eu des mentors, oui, oui, bien sûr, j'ai eu des mentors. Juliette Boiriveau qui dirigeait Cosmopolitane, qui était une femme incroyable, qui ressemblait beaucoup physiquement à Diane Keaton dans New Hall, qui écrivait divinement bien. Je n'ai jamais compris pourquoi elle n'avait pas écrit un livre. Je pense qu'elle avait un problème de trop forte humilité. Mais je n'ai rien à raconter alors qu'elle écrivait sublimement bien et qu'elle avait beaucoup de profondeur. Oui, ça a été un mentor, ça. Marie-Paul, bien sûr, qui m'a accompagnée. Après, c'est plus des femmes, dans les femmes connues, j'ai été marquée par un livre, même si je connais bien sûr sa vie. j'ai lu le livre d'Alice Cogent sur Gisèle Halimi qui est sorti il y a moins d'un an. Je m'en souviens un peu quand j'étais toute petite de l'affaire du procès de Bobigny, mais bon, j'étais trop petite à l'époque. Et quand j'ai lu l'histoire de cette femme qui a grandi en Tunisie, je crois, dont la maman était dans la cuisine et le parcours d'avocate brillantissime, comment elle a... à une époque quand même, c'était une sacrée nana, vraiment une femme absolument incroyable. On lui doit d'ailleurs aussi à elle, beaucoup aussi, à Simone Veil, mais à elle aussi le droit à l'IVG. J'ai toujours pris les décisions très rapidement dans ma vie. Ça a été la même chose quand j'ai quitté TF1. Les gens n'ont pas bien compris pourquoi je quittais TF1 où c'était pas... Même si Marie-Claire c'est prestigieux, c'est pas du tout le même niveau que quand vous avez un débat à TF1 à l'époque, en plus de la télé. Mais je pense que quand je décide de tourner la page, je la tourne immédiatement. Je crois que j'ai une... Je dois maturer le projet sans m'en rendre compte au niveau de mon subconscient. Donc ça se met en place et le jour où... Ça me vient. Ça apparaît, c'est... La décision est prise. Il faut que... À ce moment-là, il faut que j'appuie sur le bouton. En plus, Marie-Claire, ça faisait 10 ans. Moi, je suis quand même quelqu'un... Pour moi, la vie, ce sont des plateaux, avec mon horloge biologique. On se croit qu'il faut que ça pulse. Il faut que ça bouge. Donc, 10 ans, je trouvais que c'était bien. C'était un contrôme. Voilà. Ah non, non, non. Vraiment, je l'ai fait... J'ai adoré. J'ai vraiment adoré m'occuper de Marie-Claire. Je me revois à genoux sur la moquette de la rédaction à monter les sujets, les visuels, etc. J'adore l'image, j'adore le photojournalisme. Donc, j'ai vraiment ce côté créatif que j'ai, moi, retrouvé par la suite. Par la suite, vous avez votre création, vous la mettez plus sur le côté expérimental, il faut monter quelque chose, etc., stratégie. Mais vous êtes moins dans la création artistique. Il y avait quand même une dimension de création artistique dans mon approche de journaliste. Donc, ça, peut-être que par la suite, parfois, et même encore aujourd'hui, ça manque un peu le côté création artistique. Mais sinon, non, non, je ne veux pas... Non, je suis partie... Je ne dirais pas s'en retourner parce que j'avais des amis là-bas et que je m'ai... Mais sans problème. Alors, dimension artistique quand même encore présente parce que malgré tout, vous avez écrit un livre qui est sorti en 2019. Pourquoi écrire ce livre ? Une déflagration d'amour. Alors, d'abord, pourquoi j'ai écrit Une déflagration d'amour ? D'abord, parce que cette histoire est tellement forte en moi que j'avais envie à un moment de la mettre sur le papier parce que comme j'ai une vie qui va très, très vite et je fais la tête dans le guidon, vous avez un truc fort mais vous n'avez pas le temps que déjà, vous êtes sur autre chose et sur autre chose et l'école et l'école qui grandit, etc. Donc, je pense qu'il y avait un moment où j'avais besoin de faire un arrêt sur image. Il y avait aussi besoin de laisser à ma fille Chandra qui s'appelle Théa aujourd'hui, un témoignage parce que moi, elle ne connaîtra jamais, elle ne saura jamais qui sont ses parents et je trouvais utile pour après qu'elle ait une trace de son histoire qui s'appelle en plus Une déflagration d'amour pour quelqu'un qui au début a eu un peu des petites pales d'amour. Je me dis que ça peut l'aider dans des moments difficiles plus tard, même quand elle sera vieille, qu'elle va ressortir à le bouquin. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi et puis j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je venais d'écriture donc c'était un plaisir de me remettre, d'écrire ce récit et de le revivre aussi dans les détails, dans tout ce que j'ai ressenti de si fort à ce moment-là. Vous qui aimez, j'ai l'impression, vivre à 200 à l'heure, est-ce qu'il y a des moments quand même où vous avez besoin de faire des pauses ? Des moments où quand même... J'aime vivre à 200 à l'heure mais je peux être très très paresseuse pendant les vacances ou pendant le week-end. Non, non, mais sérieusement. Non, 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 non. C'est tout l'un, tout l'autre. Non, non, non. Quand je décide de me coller devant une série, je me colle devant une série. Comment ? C'est on ou off. Voilà, je suis exactement ça. Oh non, oui, c'est absolument ça. Non, non, ne croyez pas ça. Je ne suis pas une sacanoviste. Non, non, je... J'ai une grosse puissance de travail. Ça, c'est indéniable. Mais j'aime bien aussi contempler. J'aime bien la contemplation. Vous voulez revenir encore une fois sur la mission humanitaire de toute l'école. Déjà, pour comprendre pourquoi vous aviez choisi de centrer vos efforts sur l'éducation des jeunes filles. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Les enfants. Parce que ce sont les enfants et que la meilleure façon d'aider un enfant, c'est d'apporter l'éducation. Puis en plus, c'est une cause qui n'est pas trop anxiogène. Vous voyez, moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui oeuvrent, par exemple, dans des unités de soins palliatifs pour enfants. Rien que d'une... Mais je suis au-dessus de mes forces. Vous voyez ? Là, l'éducation, vous prenez un enfant, il ne va pas bien, il est un peu cabossé par la vie. Après, il a le sourire, il se met à pousser comme une fleur. Donc, je ne suis pas assez solide intérieurement, je pense, pour affronter la maladie des enfants, pour avoir fait de l'humanitaire, urgentiste, dans des pays en guerre. Je n'aurais pas eu la solidité. L'éducation, voilà, c'est utile et en même temps, ce n'est pas trop dur. Je comprends. Et vous avez eu des idées reçues, des idées préconçues sur l'humanitaire qui ont été battues en brèche par votre expérience ? Il y en a beaucoup d'idées reçues sur l'humanitaire. Moi, je pense que l'humanitaire, il y a des humanitaires, il y a des associations. C'est difficile de dire l'humanitaire parce que je dis toujours un peu vulgairement il y a à boire et à manger. Le Cambodge, il y a à boire et à manger. Il y a des associations qui font un boulot formidable et puis il y a pas mal de... Aussi, il y a des babacous, le glandeur qui ont trouvé la planque. Donc, voilà. Donc, ce dont je me suis rendu compte, je m'en doutais de toute façon, c'est que c'est beaucoup de boulot et qu'il faut être encore plus exigeant que quand on dirige une société. D'abord, parce qu'il y a la vie des gamins. En plus, l'argent, c'est pas l'argent des actionnaires, c'est l'argent des donateurs qui croient en vous. Donc, il faut mettre des trucs dans tous les... Voilà. Peut-être que l'exigence est encore plus grande que ce que je pouvais imaginer dans le passé et que ce que les gens imaginent parce que les gens, ils me disent « Oh, c'est cool ! » « Oh, moi, je voudrais faire une école ! » Bon, quand on me dit ça, je souris un peu parce que c'est pas cool. Non, c'est pas le terme. C'est passionnant, mais c'est tout sauf cool. Vous voyez ? Donc, peut-être, oui, c'est énormément d'engagement. Vous dites de l'exigence, ça m'intéresse parce qu'effectivement, étant moi-même entrepreneur, en fait, si j'avais su, si j'avais su je me suis lancée, je pense que je ne l'aurais probablement pas fait à quel point c'était du travail, du temps, de l'exigence. C'est quand même fou quand on y pense et je me dis pour vous c'est la même chose probablement encore puissance 1000 parce qu'il y a une échelle mondiale. Mais typiquement, ça serait quoi comme exigence ? Ça serait sur quoi finalement que votre attention doit être complètement focalisée pour que ça marche ? elle doit être sur la bédagogie parce que c'est l'art de la guerre. On ne fait pas tout ça pour que ces petites se plantent. C'est aussi, c'est sur l'élevé de fond parce qu'il faut que l'argent tombe. C'est sur le contrôle, le contrôle des fonds mais pour ça je suis, il y a le commissaire au compte Mazard, on a le label du don en confiance. J'ai des gens autour de moi qui sont des gens de vrais financiers qui eux surveillent les comptes, les conseils d'administration. Tout ça, c'est très très structuré et ils ont très bien compris que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un d'administratif donc j'ai des gens très très compétents qui s'occupent de ça et moi, je m'occupe de la pédagogie et de trouver l'argent. Je ne suis pas la seule à m'occuper de la pédagogie. J'ai toute une équipe aussi autour de moi de gens complémentaires qui ont des tas de qualité, etc. Déjà, la pédagogie et trouver l'argent, c'est quand même une énorme perte de manches surtout que trouver l'argent, c'est quand même... C'est difficile en ce moment. Déjà en ce moment, je peux imaginer que c'est difficile et puis c'est tous les ans parce que contre une entreprise qui est quand même en génère, là, vous êtes obligés de renouveler en permanence. Contrairement à un hôpital, à la limite, je ne parle pas des hôpitaux en France ou même d'un orphelinat, à la limite, vous avez moins d'argent, vous accueillez moins d'enfants. Là, quoi qu'il arrive, chaque année, on en a 100 de plus et on ne va pas leur dire les petites au milieu du guet, on n'a pas d'argent, tu vas rentrer chez toi. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça représente combien la nécessité de fonds pour l'association annuelle ? On est à peu près 4 millions et demi par an. Alors, ça, ce n'est pas que la pédagogie pure. Parce que je pense que si on a le résultat avec les petites qu'elles ont toutes le bac, qu'elles vont toutes à l'université, c'est parce qu'on est dans une approche globale. On ne leur a pas simplement à lire, à écrire et à faire de très, très bonnes études, mais on se débrouille pour que leur famille aille mieux, pour que la communauté aille mieux, qu'elles ne soient pas dans un conflit de loyauté quand elles sont dans le superbe campus à Pichandara entourées de Boudonville. Là, par exemple, on a un gros problème avec la dernière mousson qui a détruit beaucoup de maisons. Donc là, je suis en train de relancer la construction. On aimerait construire une cinquantaine de maisons qu'on va reconstruire. Mais c'est important parce que la vie de ces enfants ne commence pas quand elles passent le portail de l'école. Et puis, dans la communauté autour, même si les enfants ne vont pas à l'école, on ne va pas dire « Toi, je ne t'aide pas parce que ta fille n'est pas à l'école à Pichandara ». Donc, du coup, vous passez votre temps à ouvrir une porte et il y a une autre porte et une autre porte. Et tout ça, c'est pour le bien. Il y a un centre médico-social qui est important aussi. Il y a un cabinet dentaire. Dès la deuxième année, on s'est dit pour un cabinet dentaire. Elles arrivaient, elles avaient toutes les dents. Elles avaient les dents pourries. Ce n'est pas possible. On avait une petite, je me souviens, elle avait 11 problèmes d'abcès dans la bouche. Donc, c'est tout ça, forcément, ça coûte de l'argent. Mais, moi, je filme beaucoup tout ce que je fais parce que c'est important. Les donateurs sont principalement ici en France ou au Luxembourg. C'est très important de montrer concrètement ce qu'on fait. De même que, j'ouvre les portes à tous les parrains. Ces petites filles peuvent être parrainées par des particuliers. Ça coûte 35 euros par mois. Ce n'est pas grand-chose, en tout cas. La déduction fiscale, donc ça, à l'arrivée, ça doit faire 12 euros. Et je dis toujours aux parrains, on dit aux parrains, si vous avez le bonheur d'aller au Cambodge, je pense que c'est un truc génial à découvrir, venez. Et normalement, en dehors de la crise sanitaire, on a à peu près 80 parrains qui viennent visiter l'école, qui rencontrent leurs petites, qui vont dans la famille de la petite, qui déjeunent avec les profs. Vous voyez ? Et ça, c'est bien. Et puis, ça fait un effet top-dame parce qu'ils repartent, ils sont très contents, ils voient à quel point c'est sérieux. Et donc, du coup, ils en parlent autour d'eux, etc. J'ai l'impression qu'une des clés qui a fait quand même votre réussite au-delà de votre passion, c'est votre énergie qui a l'air d'être quand même assez débordante. Et surtout quand on voit que c'est quand même un peu un puits sans fond parce qu'on peut toujours faire plus. C'est un peu un puits sans fond, mais je vais vous dire une chose. Les résultats que je tiens avec ces jeunes filles. Hier, je regardais, j'ai une de mes élèves qui a passé le bac et qui fait l'Instituto Marangoni à Paris, qui est une grande école de mode. Elle est venue pendant un an invité, gracieusement, ça coûte une blinde, donc ça aurait été un peu compliqué, on ne peut pas privilégier à ce point-là un seul enfant. Elle m'envoyait hier son dossier. Je ne me dis pas le dossier. Je me dis, mais comment cette petite que j'ai connue ? J'ai une image d'elle, on l'avait filmée au début où elle racontait, je suis contente, ça s'était traduit, elle ne parlait même pas l'anglais à l'époque, d'être ici parce qu'ici on me donne à manger. Voilà, elle vient vraiment. Et que je vois, parce que j'essaie de la faire rentrer pour faire un stage de six mois dans la chaise d'un couturier et que je vois son approche de la mode, ses croquis, sa réflexion, je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. La force qu'on s'égamine, alors j'en ai, c'est pareil, j'en ai une qui fait du génie civil, et puis j'en ai qui sont, qui n'ont peut-être pas toutes ses facultés, mais qui donnent le meilleur d'elles-mêmes et qui vont aussi avoir des métiers utiles ou des métiers dans lesquels elles vont s'épanouir. Et ça, c'est dingue et ça, ça vous pousse énormément, vraiment. C'est vrai que l'énergie, la passion, mais moi je crois que c'est d'abord la passion et la passion, elle est nourrie parce que ça marche. Voilà. En fait, ça marche. Au-delà de ce que j'espérais. Je n'aurais jamais imaginé que les petites qui ont passé le portail en 2006, 7 novembre 2006, toutes malingres, etc., elles seraient aujourd'hui à l'université, qu'elles auraient toutes eu le bac, qu'elles parlent l'anglais, je rêve de parler l'anglais avec leur accent. Malheureusement, j'ai un problème assez, voilà. Etc. C'est impressionnant. Et donc, du coup, vous continuez, bien évidemment. Et puis, je suis entourée. J'ai toute une équipe avec moi, avec des gens vraiment formidables. Donc, tout ça, d'ailleurs, j'aimerais un peu remercier deux secondes. Allez-y, allez-y. Véronique Darras, Christiane Saunier, Marie-Paul Laval, Sabrina Herlori, on en a parlé, Marie-Josée Rubini, qui, elle, dirigeait Carole il y a 16 ans. C'est la première qui m'a fait confiance. Il m'a dit, je vous achète 20 000 roses. Je démarrais, je tâtais le terrain. Bon, elle fait partie du conseil d'administration, c'est devenu une amie. Donc, voilà, Sandrine Hillenfield, enfin, des gens comme ça qui m'adossent aussi bien au niveau des fonds que pour faire fonctionner l'école. C'est une aventure humaine, vraiment. Tina, pour terminer l'interview, j'aime assez parler de quelques petits sujets personnels. Vous pouvez me parler tant de votre vie professionnelle que d'événements plus familiaux. La première question que je pose souvent, c'est est-ce que vous avez vécu un échec marquant qui vous a appris quelque chose de fort que vous pourriez partager avec nous ? Alors oui, j'ai sûrement vécu des échecs. J'ai un petit caractère qui fait que j'aurais tendance à ne pas trop m'apesantir dessus, même si c'est très formateur. J'avais écrit un long métrage au moment où j'écrivais des sitcoms juste avant Fofou que j'avais montré à des jeunes producteurs qui avaient trouvé ça bien. Ils étaient inconnus à l'époque et puis après, ils ont produit la vérité si je m'en donc tout allait bien pour eux. Et puis finalement, ce truc-là n'a pas abouti. Je pense que ça a été un échec quelque part. Je pense que j'aurais été très heureuse si j'avais... Il y a plein d'autres pétiers que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé peut-être aller plus loin dans l'écriture. Vraiment, j'aurais aimé... J'envie les gens qui peuvent se mettre derrière leur ordinateur et s'évader et construire des histoires comme ça. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et celui-ci, il vous a appris quelque chose peut-être sur vous-même ? Non, c'est que je n'étais pas capable sûrement. Je n'étais pas... Je devais me manquer... Même si... Je n'ai pas de souci avec l'écriture même. Ça, je le sais. Mais au niveau de la structure, au niveau... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis bon, après, la vie aussi m'a emmenée... Je me suis peut-être essayé aussi éblouir comme un papillon par l'aventure froufrou. Donc, je suis partie là-dedans. Mais en même temps, ça aurait été un peu con de ne pas y aller alors que rien n'avait vraiment commencé de l'autre côté. Parfois, je me suis posé la question. Je me suis dit si je n'avais pas été à la télé, je devrais continuer dans le scénario. C'est vrai que j'aurais j'aurais adoré réaliser. J'aurais adoré... Ça, c'est quelque chose qui doit être génial. Peut-être un jour un documentaire pour... Non, pas un documentaire parce que ça, à la limite, bon, que j'ai fait de la télé, j'ai monté pas mal de reportages. Non, non. Une histoire fictive, une histoire qui sort de là et qui parle d'émotions et qui parle de sentiments. Pas quelque chose qui raconte ce qui existe déjà. Quelque chose qui crée la vie. Ça, ça m'aurait beaucoup plus. Puis, j'aurais adoré aussi être architecte. Je suis passionnée de déco, d'architecture. Ça, oui. Ça, c'est pas un échec. Ça, c'est parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité donc on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Non, si, si, des échecs. J'en ai eu des échecs, bien sûr. J'ai tendance à pas me... Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai fait des émissions dont je n'étais pas fière. Des débats qui partaient pas comme je voulais, qui n'avaient pas forcément du bon score. Oui, il y a eu plein de trucs. Plein de trucs comme ça. Mais bon, de toute façon, on est dans un rythme. Heureusement, on continue et on avance parce que sinon... Une autre question que j'ai mis à poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose, si c'était à refaire, que vous referiez différemment ? Difficile de vous répondre. À part, effectivement, est-ce que j'aurais pas continué... Mais en même temps, si j'avais continué Scénario pour aller dans ce sens-là, j'aurais peut-être pas fait l'école. C'est ça. Parce que je ne serais pas devenue journaliste engagée et puis je n'aurais pas eu... Et puis je serais partie vraiment dans un autre univers. Oui, peut-être ça. Je n'ai pas tellement de... Pas de regrets. Je n'ai pas tellement de regrets. Vous avez bien raison. Est-ce qu'il y a une maxime des mots de sagesse, une citation qui vous parle, qui vous porte, ce que vous répétez, qui sont importantes pour vous ? J'en avais une que j'avais marquée sur mon mur quand je faisais de la télé. Ça me fait convener moi et qu'on me disait « c'est pas possible, ça m'énervait ». Alors j'avais écrit « si c'est possible, c'est déjà fait, si c'est impossible, il faut le faire ». Ça me convenait moi pour me dire qu'il y avait un truc qui n'était pas possible. Genre le tournage à faire en dernière minute, je ne sais pas où, etc. Je monte le texte derrière. C'est pas mal. Et donc du coup, ça décourageait et les gens évitaient de me dire que c'était impossible. Je parle un peu du principe effectivement que tout est possible, même si avec l'âge, on a tendance à se rendre compte que ce n'est pas si vrai que ça. C'est toujours un peu plus difficile que quand on a 30 ans, évidemment, et qu'on a plein d'inconscience et une énergie de dingue. Autre question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensiez qui s'est avérée fausse, c'est-à-dire une croyance, si vous voulez, sur laquelle vous auriez changé d'avis avec le temps ? Il y a certainement le plan. Mais vous savez, on change tellement. Parfois, quand je pense à qui j'étais à 20 ans, j'ai l'impression que ce n'était pas la même personne qu'aujourd'hui. Je me souviens de flashbacks. Même dans ma vie personnelle, je n'aurais pas réagi comme ça. Ce n'est pas moi. Donc, bien évidemment, que beaucoup de choses, j'ai eu des tas de certitudes qui ont volé en éclats, de même que j'en ai encore aujourd'hui. Quelque chose me dit que je me plante. Et je pense que je les remettrai en question un peu plus tard. J'en ai trop pour pouvoir vous dire oui, beaucoup. Vous voyez, par exemple, un exemple. Quand j'étais très jeune, j'étais pour la peine de mort parce que je m'arrêtais au truc « Ah, c'est terrible parce qu'on a fait un enfant. » Et donc, la réaction très premier degré. Évidemment, après, j'ai grandi, j'ai réfléchi, etc. et je me suis dit non, une société ne peut pas donner cet exemple-là. Une société ne peut pas tuer alors qu'on explique qu'il ne faut. Voilà. Et j'ai même été jusqu'à mobiliser fortement contre la peine de mort aux États-Unis avec Marie Claire, etc. Et c'était quelque chose qui me semblait évident quand j'avais 22 ans, vous voyez, parce que la vie ne m'avait pas encore permis de réfléchir à plusieurs niveaux. J'étais uniquement dans la réaction émotive, émotionnelle. Donc, comme plus on grandit, plus on apprend de choses, forcément, évidemment, il faut garder ses émotions, sinon c'est triste. Mais on se met à réfléchir autrement et du coup, ça balaye beaucoup de certitudes. Est-ce qu'il y a, on va dire, une œuvre d'art qui vous a particulièrement marquée et pourquoi ? Je serais incapable de répondre à cette question. Moi, je suis plutôt bouleversée par la nature généralement que par l'œuvre humaine. Je veux dire, les vraies grandes émotions que j'ai, ça va être, j'ai un truc très fort avec les arbres, voilà, ça va être la nature, ça va être la montagne, etc. En même temps, il y a deux très grands films, j'ai revu il n'y a pas longtemps, même si le réalisateur porte la polémique. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu le pianiste, mon Dieu, que la scène de fin est tellement sublime. Il y a vraiment, il y a des choses, mais j'ai beaucoup de mal à vous restituer comme ça un souvenir précis. Aucun problème, Tina. Je vous remercie mille fois pour votre temps. Si on veut vous retrouver, si on veut retrouver l'association, si on veut peut-être soutenir l'association. Bien sûr, Toutes à l'école. Toutes à l'école. Est-ce qu'il y a un contact ? Oui, bien sûr. Il faut aller sur toutes à l'école.org. En plus, en ce moment, on est en train de reconstruire des maisons. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a plein de petites vidéos. Vous allez voir comment vous vivent les enfants. C'est absolument épouvantable, vraiment, avec la mousseau qu'il y a eu. Donc, on a besoin, on cherche toujours des parrains. Là, on va inscrire. En plus, j'ouvre une école maternelle. Jusqu'à présent, on commence au CP, mais j'ouvre une école maternelle. Donc, ce qui fait que cette année, on va inscrire encore 100 petites filles en plus. Donc, là, nous avons besoin de parrains et de marraines pour parrainer toutes ces petites pichounes. Et puis, bon, le parrainage, c'est 35 euros par mois. C'est rien. Voilà. J'allais vous dire, en fait, peut-être pour que ça soit désacralisé la chose, c'est-à-dire que tout le monde, d'une certaine manière, peut participer. On n'est pas obligé d'être à la tête d'un grand groupe pour le faire. Mais attendez, les trois quarts de nos parrains, ce sont des personnes, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui ont un cœur qui bat et qui se disent, ben voilà, même si j'habite à Trif, il y a les oies, je vais, par prélèvement automatique, aider une petite... Alors, nous, on envoie les résultats scolaires, on envoie des photos, etc. Généralement, ils collent la photo avec le magnète sur le frigo. Et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le principe des petites rivières qui font les... C'est exactement comme ça. Et c'est d'ailleurs la façon la plus saine de faire marcher une association, c'est le parrainage parce que ça ne coûte pas d'argent. Moi, je dis toujours, il ne faut pas mettre d'argent et ça, ça ne coûte pas d'argent. Les parrains, ils sont fidèles, ils sont tout le temps là, ils sont pérennes. Et je les remercie. Le message est passé. Merci, Tina. Merci beaucoup. Merci.